Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui, on va regarder principalement l'analyse un petit peu habituelle. On ira peut-être faire un petit peu de Glassnode, donc d'analyse on-chain. Et voilà, alors on va aller regarder ce qui s'est passé sur les options, notamment ce matin. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification et éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Donc on va se mettre ici en une heure. Nous, on s'attendait à un mouvement haussier sur les options parce que tout simplement il y avait beaucoup d'open interest. En l'occurrence, ce qui s'est passé aujourd'hui à 9h, c'est qu'on s'est plutôt dirigé à la baisse. Alors hier, je vous avais dit attention à la zone des 16.3 à peu près. Je vous avais dit si vous rentrez effectivement dans ce long, veillez à vous mettre autour des 16.150. Pour moi, c'était un bon niveau. Pourquoi ? Parce qu'on avait ce plus bas-là à 16.250. Et donc, voilà, une centaine de dollars en dessous, ça me paraissait correct. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le niveau d'option était plus ou moins correct pour le marché. Je ne sais pas si je l'ai... Alors, comprenez bien que c'était un coup à jouer quand même. Ici, voilà. Est-ce qu'on l'a toujours ? Oui. On avait un max swing price à 18.750. On a fini la journée autour des 16.4. Donc, vous voyez que, on va dire, ces strikes-là, là, ici, ont gagné. Tous ceux qui étaient, on va dire, dans la zone entre 16.500 et 18.500 ont gagné. Mais ça, c'était suffisant pour le marché, on va dire. C'était suffisant. Ça ne valait pas le coup de pousser le prix, puisque ça coûte une certaine somme. Ça ne valait pas le coup, nécessairement, de remonter le prix autour. Moi, je visais plutôt les 17.5, 17.5 ou 18.5. En tout cas, ça ne valait pas le coup. Bon, on a ici, du coup, joué ce coup-là. Ce n'est pas grave. Ça fait partie, vraiment, des choses à faire. Pour ceux qui ont pris ce trade, je dirais, gardez-le bien sous le coude, parce qu'il est possible que, désormais, après cette petite touchette au 16.3, on retourne, éventuellement, visiter, effectivement, la zone des 17.5. Pourquoi ça ? Parce que, quand on regarde, déjà, la heatmap, eh bien, on voit que le marché... Alors, excusez-moi, je ne voulais pas faire ça. Hop, on va faire un run, ici. On va regarder, juste, vraiment, sur la fin. Là, je vous montre les 12 heures, c'est-à-dire, vous êtes sur la heatmap de qu'est-ce qui s'est fait depuis ce matin, en gros. On voit, déjà, qu'il y a eu pas mal de positions qui se sont ouvertes en short et que, vous voyez, là, on est en train de venir chercher petit à petit. Donc, si on devait pousser un peu plus haussier, sur la 12 heures, en tout cas, on nous dit qu'effectivement, il y a la liquidité pour aller au 16.9 assez facilement et peut-être au 17.2. Donc, ça, c'est une première chose à noter. Donc, ce trade peut valoir le coup de rester dedans. D'autant plus que, si votre point d'entrée était, hier, on était autour des 16.5, je pense, vous êtes à peu près au point d'entrée, là, vous êtes quelque part par là. C'est ça, oui, on est à 16.5 en ce moment. Il est relativement étonnant qu'on n'ait pas pris cette zone jaune que vous voyez là, autour des 16.250. Cependant, comprenez bien que vous avez des stop-loss juste avant liquidation. Il y a énormément de gens qui, bien entendu, mettent un stop-loss puisque se faire liquider coûte des frais en plus. Donc, très légèrement au-dessus de votre liquidation, vous avez tendance, bien entendu, à mettre un stop-loss pour ceux qui jouent vraiment le delta maximum. C'est-à-dire, vous pouvez très bien ouvrir une position en levier mais avec beaucoup plus serré que ça. Mais là, on sait que l'idée principalement de ces gros traders qui rentre là sur ces mouvements-là, c'est tout simplement, avec un minimum de capital, on va dire, essayer d'avoir un maximum de rendement. Parfois, ça paye, parfois, ça ne paye pas. Là, globalement, on voit que, du coup, les stop-loss étaient légèrement au-dessus de la zone, effectivement, jaune. On avait effectivement une zone de valeur là. Pour moi, celle-ci, quand on regarde, donc là, on est sur le 7 jours, je pense qu'on peut peut-être l'oublier. Alors, il y a tout ce qui est en dessous, bien évidemment, tout ce qui est sous les 16 000, là, qui pourrait forcir dans les jours prochains, au sens où là, on a un très léger rebond qui est en train de se mettre en place. Et vous le voyez, sur la 7 jours, on garde cette target plus ou moins de 17 500. Donc, on avait peut-être ici un petit peu d'avance sur le mouvement. On avait dit, globalement, c'est un peu comme si vous jetiez une pièce en l'air, mais qu'on vous dise, écoute, il y a un petit peu plus de chances que ça tombe sur face. Vous allez jouer face, bien évidemment. Et donc, ici, c'était totalement l'idée. On va maintenant regarder ce qui se passe au niveau des news. Et vous le voyez, ici, les actions américaines qui sont sur le chemin de faire la pire année depuis 2008. Bon, ça, c'est relativement évident. C'était une année de merde, un petit peu, pour tout le monde sur le marché. Ici, le ban en Russie qui accélère des changements dans les flux d'économies d'énergie globaux. C'est à peu près normal. On sait que le brut russe est plus en train de partir vers l'Inde ou la Chine, désormais. Et on a effectivement l'Arabie Saoudite qui est plutôt en train de se tourner vers l'Europe qui, en fait, paye, on va dire, un malus, finalement, sur son pétrole. On peut appeler ça comme ça. Paye son pétrole plus cher que le reste sur ce fonds de ban. Alors, je n'ai pas de... Enfin, si, j'ai un avis là-dessus, mais je ne vais pas forcément le donner là. Ce n'est pas tellement la peine. Je pense que tout le monde doit avoir le sien. Ici, rien sur nos amis de chez Finbold. Alors, sur Coindesk, article intéressant qui nous explique que, vraisemblablement, les régulateurs au Bahamas seraient en train de détenir 3,5 milliards d'assets customers de fonds des clients, en fait, de FTX. Donc, visiblement, ils ont été obligés ici de... Enfin, par rapport à toutes les zones d'ombre qu'il y avait, dont je parle depuis plusieurs jours, ils ont été obligés d'expliquer exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, écoutez, nous, on a 3,5 milliards comme on l'avait dit le 12 novembre. Parce que, juste après la banqueroute de FTX, il y a eu effectivement ce hack de 372 millions. Beaucoup se sont demandé est-ce que c'est le gouvernement des Bahamas qui détient cette adresse de hack ? Est-ce que ce hack a été fait de là ? Ou alors, est-ce que c'est effectivement un bac d'or qui a été mis en place par un employé de FTX ? On ne sait pas nécessairement lequel. Et plus ou moins, là, ce qui a été donné au niveau des Mélias, ils ont dit, ben, ces adresses-là, on ne les contrôle pas. Ces 372 millions, là, ne sont pas, effectivement, dans ce que nous, on contrôle. Mais il y a effectivement 3,5 milliards qui sont aux Bahamas. Ils disent qu'ils attendent la décision de la Cour suprême des Bahamas de rendre ces assets à leurs clients. principalement, on sait qu'il y a des très bonnes chances que... Et encore une fois, ici, vous comprenez que... Ce n'est pas tout à fait normal en soi, mais que ce soit FTX US qui soit prioritaire, c'est-à-dire que ceux qui ont des assets aux USA sur FTX US deviennent prioritaires, étant donné que le principal de l'action légale se déroule aux USA. Et puis qu'ensuite, je pense que FTX monde, en gros, il est probable que les gens qui avaient encore des assets sur FTX ne récupèreront qu'une valeur vraiment résiduelle de leurs assets. En tout cas, 3,5 milliards, c'est déjà ça. On sait que le trou était de 8 milliards au total sur ce qui a été prélevé sur les clients. Donc, voilà, vous faites le ratio vous-même. Après, on passe également sur Bitcoin.com. Rien d'extrêmement intéressant. Calendrier économique, on en a parlé hier. Il y aura des choses intéressantes jeudi 5 et vendredi 6. Et ici, rien de bien intéressant non plus sur MarketWatch. On va retourner ici sur le prix. On va aller faire désormais tout ce qui est plus ou moins autour du sentiment. Combien a été liquidé hier ? Sentiment et liquidité, on va dire. 70 millions de liquidés. Donc, une journée plutôt normale. On va dire autour des 50 millions. Pour moi, c'est une journée à peu près normale. Là, on est légèrement au-dessus. Vous voyez qu'il y a eu... Enfin, normal en ce moment. Après, il y a eu principalement du long de liquidés. Et on voit que par contre, beaucoup de mouvements ont été liquidés sur Bitcoin et relativement beaucoup moins sur Ethereum. 17 millions contre 11 millions. D'habitude, on est plutôt à peu près à moite moite. On va faire un petit tour sur le carnet d'or puisqu'on n'en a pas fait dernièrement. Quand on regarde le carnet d'ordre, on va dire de loin, comme ça, sur cette phase de range-là qui s'est créée depuis le 9 novembre, on va dire, suite à la chute post-FTX, on va dire, on voit qu'il y avait pas mal d'ordres qui s'étaient rajoutés en dessous. Vous le voyez, on avait une zone de densité par ici. Et on voit que certains ont disparu. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces ordres qui ont disparu sont ceux qui viennent petit à petit se faxer un petit peu plus près du prix ? Vous le voyez, là, ici, on a une zone qui est en train de se créer. On voit aussi que, dernièrement, on a un sentiment qui est un petit peu vendeur, là, ici, au niveau de tout ce qui est order flow. Vous le voyez, on a un sentiment vendeur, là, jusqu'au, globalement, 17.4. Donc, on a pas mal de monde dans cette zone. Et c'est pour ça, je pense, que le prix plafonne, c'est qu'à chaque fois qu'on dépasse, on va dire, la zone des 17, eh bien, on a pas mal de forces vendeuses qui s'activent. Alors, ça peut être des ordres qui protègent des shorts ou ça peut être, tout simplement, des gens qui veulent sortir et qui sont, ici, un petit peu sous l'eau. Peut-être, tous ceux qui avaient acheté, effectivement, dans ces zones-là, par exemple, ou simplement, tous ceux qui avaient touché leurs ordres à ce niveau-là et qui, suite à ce très long range, on va dire, puisque ça fait un mois et demi qu'on est là-dedans, maintenant, finalement, se disent, bon, ben, je sors, je prends peur un petit peu. Donc, on a, on va dire, de là, on peut rappeler ça un peu de la mauvaise nouvelle, le fait que ces ordres-là disparaissent et, en même temps, on a de la mauvaise nouvelle un petit peu dans ce sens-là au niveau du sentiment. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose ? Pas forcément. Oui, moi, je préfère voir que ce soit blindé d'ordre, ici, des murs d'achat. J'aime bien voir des murs d'achat en me disant, ben, ça va être vraiment très difficile de les traverser. Maintenant, au plus, on reste effectivement dans ce range, au plus, il y a peut-être, ce qu'on peut traduire de ça, c'est qu'il y a peut-être une opinion qui est en train de se dire, eh ben, finalement, on va aller, on va vraiment aller plus bas, ce qui ferait que, bien entendu, d'une manière du sentiment, en fait, finalement, le marché ne le ferait pas. Voilà, c'est un indicateur de sentiment, en même temps, qui est à la fois mauvais, on va dire, si on met le doigt dans le cucu du marché, on va dire que ça sent la merde, mais en même temps, parfois, finalement, ce type d'indication, elle est un petit peu à double tranchant, enfin, en tout cas, il faut avoir une double lecture dessus. Ici, ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des leviers. Donc, on est venu chercher les deux niveaux qui avaient été créés depuis le 19 décembre, donc, vous le voyez ici, ça, c'est un vieux niveau. Vous voyez qu'on est passé dessous, effectivement, on n'est pas venu chercher cette zone-là pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. On a fait la vidéo hier ici et, en gros, depuis ce point-là, on est long, vous le voyez là, ici, bon, il n'y a pas énormément d'augmentation de l'open interest, mais vous voyez que le marché se fait plutôt en long, malgré une diminution du prix, donc, ça veut dire qu'on a des gens qui essaient de topper, on va dire, un bottom, on est toujours en long actuellement, donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui nous dit que potentiellement, on pourrait éventuellement aller plus bas. Vous le voyez ici, il y a eu un très léger niveau de short qui s'est rajouté ici, vous le voyez là, on a été shorté finalement sur toute cette période-là, pas d'augmentation notable de l'open interest non plus, mais vous comprenez que là, il y a des contrats qui se ferment en même temps, donc, comme on reste à plat, on peut imaginer que ce sont des shorteurs qui rentrent en plus, donc, globalement, on a juste ici pris des niveaux de long et on a juste un niveau de short qui s'est rajouté là et on est censé être obligé de se dire que ici, à partir de là, ça longue encore. Vous comprenez que j'aurais rajouté une barre ici, en fait, si jamais on avait fait la vidéo pile à ce moment-là et en gros, là, petit à petit, étant donné qu'on continue à être long sur tout ce mouvement-là, désormais, la barre au niveau des longueurs qu'on est censé venir chercher, c'est celle-ci. Donc, 16-3 étant le nouveau niveau éventuellement à venir prendre en short du jour et 16-6 étant le prochain niveau. Quand on s'écarte un petit peu, on a une vraie zone ici au 15-9 en fait et puis finalement, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre au-dessus. Est-ce que ce sont des positions fraîches plus ou moins ? Oui, disons qu'elles datent d'une quinzaine de jours, donc ça reste plus ou moins actuel et éventuellement, retour ici au 17-9 en haut de range, voire retour au 16-3 ou au 17-5 pourrait être un mouvement qui ne serait pas vraiment étonnant d'une certaine manière. Voilà. Mais zone de valeur au 15-9, ça je vous l'avais expliqué quand je vous avais montré les boîtes de liquidités éventuellement à venir chercher. On va sauver ça, on va faire Ethereum. Et sur Ether, globalement, pareil, on a moins corrigé, je crois, que sur BTC, enfin en termes de puissance, etc. Oui, c'est ça, on a corrigé quand même, mais on est à peine passé ici sous ces niveaux-là. Vous voyez que ici, on avait moins été impacté, on va dire. ici, qu'est-ce qui s'est passé dessus ? Vous voyez que plus ou moins, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde les liquidations, vous voyez qu'il y a eu moins de liquidations sur Ether. Il y a peut-être eu moins sur le prix également, pas de volat, mais d'impact. Voilà, on a tenu les 1002 ici sur Ethereum. Plus ou moins, qu'est-ce qui se passe depuis ? On a un funding qui descend un tout petit peu, pas vraiment d'augmentation de l'open interest. On pourrait rajouter un petit niveau à prendre éventuellement en short ici, mais vous voyez que là, la logique sur Ether, finalement, elle est à peu près dans les mêmes eaux, on va dire, voilà, quelque part par là. Pas de reprise du CVD au spot, donc une demande qui est vraiment relativement en berne. Et globalement, et c'est l'analyse que j'en avais faite hier, vous le voyez sur Ethereum, on a un funding qui est mi-figue, mi-raisin, qui est un peu dans le rouge et un peu dans le vert, alors que quand on regarde BTC, finalement, c'était plutôt du vert dernièrement, donc on avait plutôt du longueur, je pense, on va regarder, je n'ai pas fait attention du coup, sur Bitcoin, est-ce qu'on a vraiment corrigé, vous voyez qu'on est en train de créer ici un surplus d'open interest, on est passé de 3,71 milliards à 4,22, et en gros, est-ce qu'on a vraiment corrigé à ce niveau-là ? Non. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire que, et c'est effectivement, moi, la lecture que j'en ai, c'est plus que là, tout le monde essaye d'acheter ce couteau qui tombe, donc ça pourrait continuer à tomber encore pendant un petit moment comme ça, par le biais de cascades de liquidation des longueurs, et dans un autre sens, ça peut dire aussi qu'on est en train d'accumuler du short au-dessus. Le nombre de contrats en circulation ne baisse pas malgré une baisse du prix, donc soit on a rajouté du longueur en plus, c'est-à-dire que, ici, normalement, on aurait dû avoir un nombre de contrats qui descend fortement et ça n'a pas été le cas, puisque vous comprenez que, comment dire, ici, on a un Open Interest qui a augmenté, alors que le prix est augmenté aussi, mais il est quasiment au même niveau, vous comprenez ici qu'il n'y a pas de réelle relativité entre le prix. Quand vous regardez la courbe de l'Open Interest et la courbe du prix, ça peut vous faire sous-entendre que, oui, on a pas mal de shorteurs au-dessus. Quand vous avez une courbe ici qui suit parfaitement le prix, c'est plus ou moins quand même une courbe d'Open Interest, j'entends, qui suit parfaitement le prix, c'est quand même un signe que le marché est plus longuier que shorté. C'est un signe de sentiment aussi, ça veut dire que les gens ont confiance et encore une fois quand je vous parle de ces indicateurs, c'est toujours à prendre avec du double sens, il faut toujours avoir une lecture un petit peu fine du marché, essayer de comprendre un petit peu plus les choses avec toute leur subtilité. Mais ce qu'on peut voir ici avec cette augmentation de l'Open Interest et descente du prix, c'est deux manières de lire, c'est soit les gens essayent d'acheter un couteau qui tombe et ils sont persuadés qu'ils vont attraper le super bottom avec un super levier et que du coup ils auront un mouvement qui va pousser 3 ou 4 000 dollars par exemple en levier x 25, donc ils essayent de faire ça 25 fois de suite puisque avec un, vous comprenez ici, enfin, c'est très caricatural ce que je dis mais vous comprenez que vous pouvez gagner en tentant 25 fois de suite un levier x 25 même si c'est extrêmement risqué et donc ça c'est la première question la deuxième question également c'est de se dire et encore une fois 25 fois de suite un 25ème de votre capital en levier x 25 vous comprenez que c'est ça l'idée après d'une autre manière ce qu'on peut voir là-dedans c'est aussi qu'effectivement on accumule du shorter donc ça pourrait préparer un short squeeze éventuel et moi c'est plutôt mon avis après je vous laisse vous faire le vôtre effectivement beaucoup de funding positif donc ce que je dis est vraiment à mettre entre parenthèses comme j'aime bien de temps en temps relativiser bien évidemment et relever bien le fait qu'il y a ici du double sens ici on va aller regarder les liquidités je pense qu'on a accumulé du shorter du coup oui vous le voyez le prix est descendu on a cette grosse position ici qui s'est créée avec potentiel liquidité jusqu'à 17,3 donc là ça commence à devenir relativement limpide 4,55 milliards c'est pas non plus énorme et encore une fois on a quand même du monde qui rentre pour essayer d'attraper ce couteau c'est moins important que les shorts donc là ce qu'on essaye de voir c'est je vous ai donné cette double lecture on essaye de se dire où est-ce que exactement les positions ont pu prendre forme mais encore une fois c'est un algorithme ici qui nous le dit donc il n'a pas toujours raison mais là ce qu'on peut voir éventuellement c'est que effectivement on a plus de longueur sur les 5 derniers jours en tout cas que de shorter donc en termes de sentiments ça peut nous dire que effectivement en tout cas sur Bitcoin et sur Ether même lecture vous voyez qu'on est monté ici à évidemment le prix a baissé on est monté à 2 milliards la grande question c'est quand est-ce que ces mecs là qui ont shorté à ces niveaux là vont prendre profit où est-ce qu'est leur TP si leur TP il est très près du prix et si leur levier est extrêmement fort puisque ça on ne le sait pas c'est quelque chose qu'on n'a pas on n'a pas nécessairement ici à venir chercher par exemple quand je vous dis on va aller on pourrait aller au 1260 qui est la zone de densité qu'on voit sur Ether tout dépend si ces gens là ont effectivement TP ou pas et ça on ne le sait pas également ici qu'est-ce qu'on voit d'autre on voit que la zone de densité pour moi sur Ether elle est plutôt autour des 1170 on a créé désormais cette espèce avec laquelle on joue depuis un certain temps de points à prendre sur Ether autour des 1160 on a fait un petit tour dessous je crois dernièrement si je ne dis pas de bêtises on va se remettre sur Ether hop on a fait un petit tour dessous et là désormais on remet ce niveau comme une base ah non on était 1177 dernièrement on n'était pas vraiment tapé sous les 1160 vous comprenez que sur Ether bon oui 1160 voilà c'était déjà un niveau à prendre et c'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement ici venu chercher sur Ethereum encore pour moi je vais peut-être vous surprendre mais je reste haussier en tout cas pour les 2 ou 3 prochains jours après ce qu'il faut comprendre également sur Bitcoin et sur les cryptos en général c'est que le dernier jour de l'année a tendance à être un petit peu vendeur les 2 ou 3 derniers jours de l'année c'est plus ou moins ce qu'on voit d'ailleurs au niveau du CVD tout simplement parce que on va dire que pas mal de firmes ont tendance à nettoyer leur bilan des assets qui n'ont pas très bien fonctionné dans l'année passée c'est à dire si vous avez du Bitcoin même si vous l'avez comment dire en gain c'est pas ici vraiment même tellement la question mais si vous avez du Bitcoin et que vous avez fait des pertes dessus en général vous aimez bien les évacuer on va dire de vos bilans parce que tout simplement du coup vous n'êtes pas forcément la risée on va dire de la classe puisque Bitcoin a très mal performé après j'ai pas le graphe sous les yeux mais globalement si on regarde Bitcoin a fait la même performance que Tesla Meta pas mal d'actions on va dire que sur les les plus gros c'est Apple qui doit perdre une 30-35% qui s'en sort pas trop mal pour le moment mais globalement on est sur les performances on va dire du on n'est pas très loin des performances du Nasdaq et on va dire que Bitcoin est à peu près dans le lot des très gros qui ont très mal qui ont fait une très mauvaise année voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ici très peu de volat en ce moment finalement on est un peu vous le voyez ici coincé dans cette zone là un peu de volat baissière dernièrement depuis le 27 si vraiment on regarde le chartisme pur et dur on va dire que si on considère que ça c'était peut-être un flag on n'a pas eu de retour ici dans la zone du haut donc en général on s'attendrait plutôt à voir ce type d'une nouvelle touchette ici en haut donc ce flag finalement qui plus ou moins s'avorte et puis casse on pourrait ici pour les baissiers pour ceux qui sont baissiers je vous ai dit encore une fois pour moi je suis plutôt haussier pour les prochains jours mais valider ce flag pardon ce que je voulais faire c'était ça voilà valider ce flag et là il me semble qu'on a quand même une target qui est assez conséquente à savoir admettons qu'on est cassé par ici quelque chose autour des 15 150 dollars je vous avais montré également un flag qui est plus gros qui en fait est l'ensemble de cette figure là qui est lui aussi baissier et qui a une target autour des 12 ou 13 000 ce qui me gêne un petit peu avec ce flag c'est que je crois qu'il fait plus que 21 jours on est dedans déjà depuis un bon petit moment et là vous voyez qu'il se pourrait qu'on soit à la cassure donc vous comprenez ce que je vous ai mis là c'était peut-être tout simplement retest ici et cassure c'est pour ça que je vous en parle et donc du coup quoi vous dire là pour le coup on n'est pas allé en bas directement sur le premier mouvement on a cette touchette ici en bas ensuite on remonte ici on essaye de rebondir dessus et puis là on casse et moi j'ai tendance à invalider les flag quand ils font plus de 21 jours donc on va regarder combien fait celui là mais je pense qu'on est au dessus il me semble que je l'avais déjà regardé 52 bar donc on est largement au dessus 51 jours qu'on est là dedans c'est une manière personnelle moi les 21 jours pour un flag c'est parce qu'après bon finalement on a beaucoup de canals ascendants qui peuvent être à partir du moment où ils traînent sur la longueur qui en fait peuvent être extrêmement trompeurs et donc du coup voilà à partir de 21 jours j'invalide les flag et c'est ma manière de faire trouver la vôtre et trouver votre routine qui vous convient question aussi j'avais parlé hier de ce triangle ascendant qui pour l'instant n'est pas à maturité on avait dit qu'il serait à maturité autour du 16 juin donc ça irait peut-être éventuellement dans le sens ici d'un rebond au 18 si jamais on devait faire cette figure là qui nous donnerait soit une cassure haussière c'est une figure qui en général casse haussier surtout enfin là on en rentre par le bas donc c'est par le haut pardon donc c'est peut-être un petit peu moins une figure de continuation en fait le triangle ascendant comme ceci c'est une très bonne figure quand on fait comme ça c'est à dire qu'on n'arrive pas à passer une résistance on en rentre par le bas ça c'est une résistance on n'arrive pas à la passer une fois deux fois à la troisième ça pète retest et puis on fait la continuation haussière avec encore une fois on avait calculé la target hier elle est d'ailleurs toujours sur le qui serait autour de 21 ou 22 bon pour le moment toujours haussier moi alors c'est peut-être un mauvais biais encore une fois je vous invite vraiment à avoir votre opinion et voilà demain je pense qu'il n'y aura pas de vidéo ce qu'on fera c'est qu'on fera plutôt une vidéo le premier ou le 2 je ne sais pas encore je pense que le premier je ne serai pas vraiment en état d'en faire une donc ce sera peut-être plutôt le 2 et le 2 on fera un point sur l'année assez logiquement je pense que ça va être le sujet de la vidéo du 2 avec un point annuel un petit peu sur les performances de l'année etc où est-ce qu'on en était l'an dernier et ainsi de suite on n'a pas regardé la bitcoin dominance on n'a pas regardé la stable coin dominance c'est pas grave on fera tout ça on fera tout ça le 2 on gardera tout ça ensemble voilà je vous laisse là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche des notifications venir nous rejoindre mettez un like c'est important j'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un like pourtant j'ai des très bons temps de visionnage donc bon si vous pouvez prendre ces 2 secondes pour le faire c'est un juste retour du temps passé et puis n'hésitez pas à aller voir dans les liens tous les liens que vous pouvez avoir dans la description de la vidéo qui vous propose des goodies des premiums sur les différents abonnements etc je vous souhaite à tous une très bonne journée j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin et la question du jour qu'elle sera-t-elle elle sera et bien tiens sur quels sont vos plans pour le nouvel an est-ce que c'est grosse 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 fiesta ou alors est-ce que c'est un peu plus tranquille en famille passez tous une excellente soirée on se retrouve demain on se retrouve pas demain on se retrouve après demain probablement voir le jour d'après pour une nouvelle météo sur le bitcoin à très bientôt à très bientôt